Accra pour éviter de « nouvelles sanctions » de la CDAO, Communauté économique des états d'Afrique de l'Ouest, qui se réunit en sommet le 3 juillet 2022, Conakry est sur plusieurs fronts. A la veille de cette conférence des dirigeants de l'organisation sous-régionale, l'agente militaire en Guinée s'est engagée dans une offensive diplomatique tous azimuts. Le colonel Mahmadi Doumbouya a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour faire un plaidoyer auprès de certains dirigeants, influents, de la sous-région. Abidjan, Dakar, Accra, Dr. Morissanda Kouyaté court depuis quelques jours pour plaider la « cause guinéenne » avant le sommet d'Accra, consacré en partie à la transition en cours en Guinée. Lors de leur précédent sommet le 4 juin dernier, les dirigeants s'étaient séparés, sans trouver de consensus sur les actions à entreprendre. Faute d'entente, Nana Akufo-Addo, Nuhamadou Bouhari, Makisal, Alassane Ouattara et compagnie avaient décidé de reporter leurs décisions liées aux sanctions. Pour le cas guinéen, ils avaient instamment exigé de l'agente la finalisation d'un calendrier de transition acceptable et la relance du dialogue. La Guinée est suspendue de toutes les instances de décision de la CDAO depuis le lendemain de la chute d'Alpha Condé le 5 septembre dernier. Les dirigeants du CNRD sont également sous le coup de sanctions individuelles. L'organisation sous-régionale veut une transition courte, mais les militaires au pouvoir campent sur une durée de trois ans, un calendrier qui divise en Guinée point à la veille de sommet prévu ce 3 juillet, Conakry semble faire « feu de tout bois » pour échapper à de nouvelles sanctions. C'est dans ce cadre que le chef de la junte a dépêché le chef de la diplomatie guinéenne auprès d'Alassane Ouattara, Macky Sall, Nana Akufo-Addo pour partager avec eux les informations liées au dernier développement sociopolitique et surtout mettre en avant les efforts fournis par le gouvernement pour « relancer » le dialogue, une des exigences de la CDAO point mais la mission du diplomate guinéen est très délicate. Ses marges de manœuvres très minces d'autant plus qu'à l'interne, le dialogue politique entamé le 27 juin dernier n'a pas connu d'avancée satisfaisante. Pire, la récusation du diplomate guinéen comme médiateur de la CDAO en Guinée ne plaide pas en faveur de Conakry. Bien que sur ce point, il faut apporter un peu de « bémol » car selon certaines sources, les autorités se seraient finalement résolues d'accepter le principe de la nomination d'un médiateur mais qui ne soit pas Ibn Chamba. Mais est-ce suffisant pour convaincre la CDAO ? Rien n'est moins sûr. Dans ce contexte, Dr. Morrison Dacuyate qui se trouve en ce moment même à Accra a du pain sur la planche.